Musique Hey ! Bienvenue dans cet épisode du Shaker Show On va passer une journée complète avec une athlète qui a toutes ses chances de se qualifier au CrossFit Games Elle a gagné Woda Palouza, c'est une grosse tête Elle fait partie de toute l'histoire qu'on a en France des athlètes master Peut-être que vous connaissez Framboise là-bas, Christian Galli Ce qu'on lui souhaite c'est d'avoir le même destin De toucher, elle aussi, le sol de Madison En tout cas, on va voir comment ça se danse Entraînement, discussion et coaching avec une athlète toute fringante C'est Françoise Maillet Hey ! Salut ! T'as ? Regardez la tête d'un head coach, vous voyez, c'est Cernes, c'est la scène du head coach Ça va Françoise ? Ouais, ça va À quoi tu tournes le matin ? Au café Encore du café ? T'es debout depuis combien de temps ? Depuis 6h 6h00 ou un truc comme ça ? Oui ! Et l'entraînement fonctionnel du head coach Ça va se faire le fait de porter des trucs constamment On est bien d'accord, tu t'entraînes toute seule Ce matin-là ? Oui ! J'ai pas besoin de faire le WOD avec toi, ça veut dire C'est ça le sens de ma question En-dessus ? Pour une fois que je mets un pantalon Moi qui passe ma vie habillée en pyjama C'est le WOD du jour Pour que tu es coachée ? Ouais, ça fait du bien Bon, ouais, je vais me changer alors Ok, on va Super, allez, je vais avec moi Quand tu mets des genouillards pour faire de me respect à 40 kilos Attendez mon réplisage 3, 6, 2, 1 Tiens, tiens Comment ça fait ? 9,32 Euh, 13, il y a les bananes Oh ! Tiens, 2, 3, 2 Hop, on tourne, on va d'autres montées Pour endresser Et vous pouvez vous applaudir, vous allez bien Ok, donc là c'est bon T'as fait le WOD du jour Oui C'est bon C'est bon On se repose moins d'une heure Parce qu'on va à la piscine après On va où ? À la piscine ! Ok, donc ça c'est pas prévu J'ai pas pris du tout d'affaires pour nager D'ailleurs je nage comme une brique Mais bon, il y a un des quatre là-bas On va se débrouiller Ouais, peut-être un petit peu dans la bulle Ok Jamais trop prudent Ça, je sais pas trop ce que c'est Mais ça a l'air stylé Quand même le technicien de Decathlon Il vient t'aider Pour se sauver la vie C'est que c'est un signe aussi ça Bon, avec ça Je pense que je vais réussir à faire face Si jamais t'arrives à être qualifié à Madison Bon, à mon avis Tu vas barboter un peu T'as reçu l'email de confirmation ? Ouais J'espère être qualifié Parce que c'est vraiment quelque chose Qui me tient à cœur Je sais pas, le fait d'avoir partagé quelque chose au Wadlapalooza Surtout avec les Américains Et avoir eu ce contact proche J'ai envie de vivre cette expérience Les masters entre eux C'est vrai qu'ils sont archi proches Le truc de vieux, ils s'envoient des lettres, etc J'ai toujours en Europe Ils me racontent souvent ça J'ai la barrière de la langue Donc c'est pas facile Donc parfois j'avais mon portable Je traduisais et je montrais Je sais que c'est pas le top Mais c'était ma façon à moi De pouvoir avoir du lien Justement avec ces filles Qui sont vraiment Enfin moi, elles m'ont impressionnée Et elles m'inspirent C'est quand je vois ce qu'elles peuvent faire À l'âge qu'elles ont Chapeau Tu t'es dans quelle catégorie ? Là maintenant je suis dans les 50 ans Mais là le niveau Il augmente énormément Même dans ma catégorie Par rapport à l'année dernière J'étais très surprise Il a fallu ne pas lâcher la tension J'ai la chance aussi D'être suivi par Alex Qui a vachement d'expérience Et c'est vrai qu'au Wadlapalooza Je l'ai vachement écouté Je l'ai beaucoup observé J'ai beaucoup observé aussi Tous ces athlètes Encore du chemin Pour arriver À leur niveau Dans le sens où Tu vois que tout compte Bon la technique ou autre Mais il n'y a pas que ça La stratégie à mettre en place Comment bouger Enfin Et tu te dis Bah en entraînement C'est ce qu'il faut mettre Également en place Il ne faut pas bouger pour bouger En anglais ils disent Le démon il est dans les détails Oui Parce que tu peux développer Des qualités physiques Tu peux être très bon Dans pas mal de domaines Mais si à un moment donné Il y a une chose Il y a une faille Sur laquelle tu es Tu n'es pas top Ça peut compromettre Soit ta place au qualif Ou peut-être un podium C'est ce qui m'a marqué Et en fait c'est là Où j'ai pris conscience Et tu as fini combien Après les Open exactement ? J'ai fini deuxième mondiale Voilà pour moi c'est un test Et j'ai travaillé cette année pour Et on verra On verra Je ne sais pas qui Ne connaissant pas les filles Parfois ça me Ça me faisait perdre Un petit peu mes moyens Au final il ne faut pas s'occuper De ce que font les autres Tu dois te concentrer Sur ce que tu dois faire Et c'est vrai que cette année Ça m'a vraiment réussi Notamment au Wadlapalooza Sachant que les Wadlapalooza J'avais fini huitième Et là j'ai fini première Et là ça m'a Ça a confirmé ce que je pensais Si c'est dur pour toi C'est dur pour tout le monde Si il fait froid pour toi Il fait froid pour tout le monde Si c'est long pour toi C'est long pour tout le monde Mais personne On est invulnérable On est tous pareil C'est pour ça que je me méfie Un petit peu des réseaux sociaux C'est-à-dire que Je regarde sans regarder Parce qu'au début On est tous pareil On regarde On est impressionné Par ce que les filles Elles font Et puis quand tu commences A faire des compétitions Avec ces filles Et que tu vois Comment elles bougent Et là Il y a vraiment un fossé En fait j'ai appris ça Un petit peu En observant Je ne sais pas Si je suis dans le vrai MADFRIZER Il y a deux ans Tu sais quand on allait Au Games Moi je ne connaissais pas Ce gars Et quand je l'ai vu Bouger Et quand j'ai vu Qu'il observait Mais sans observer Mais bon Et qu'en finale Il dominait quand même Pas mal de hits Je pense en observant Ses concurrents J'étais très impressionné En plus aujourd'hui On est avec Greg Mallet Vraiment c'est un des Un des plus grands nageurs Qui a fait un podium En équipe Avec Manou Bou Les deux autres Je ne me souviens plus Il te dira Et en fait Il m'a donné beaucoup de temps Il m'a appris beaucoup de choses Et même si ça reste Un autre domaine Que le crossfit Il m'a appris Même au niveau mental A gérer mes efforts A toujours garder le positif Même si c'est une séance Qui a été dure Où je n'ai pas été forcément Dans la réussite Garde toujours un point positif Et c'est ce qui te permettra Aussi dans ta discipline D'avancer J'en aurais fait des conneries Je ne sais qu'il rechande Bon allez c'est parti Bon Elie là Sors du petit bassin Il est l'heure Mais là ça fait une heure Quand même que tu barbotes Ce n'est pas le top Elle est comment comme nana à coacher ? Les premières fois Ça a été dur de l'aquatiser Comme coach aussi non Françoise Des fois Les rôles ils s'inversent Non ? Ouais C'est assez drôle Elle est comment comme entraîneuse ? Elle est bien Elle est pas mal Elle est stricte Mais stricte dans le bon sens du terme C'est à dire qu'elle est stricte Pour ne pas qu'on se blesse Pour qu'on fasse bien les exos Que ça soit correct en fait Là je veux vraiment Que tu restes sur la tranche Sur 2 Allez 4 5 battements Et après tu reviens Derrière tu as un 4x50 On verra si on met les palmes ou pas Départ minute D'accord En sachant que Départ minute Ça va pas avoir beaucoup de repos Allez pour l'instant On est sur le 10x50 Départ une vis Et voilà C'est bien Pour prendre ton souffle Tranquille En sens où Je me dis Si déjà au bout de 3 Je commence à congestionner Il m'en reste 7 derrière Ouais Tu sais nager en gorgé Avec le coeur haut Ce genre de séance C'est pour ça que je te l'amène Bien sûr qu'elle fait mal Elle brûle Mais le but C'est un peu ça C'est d'avoir ton transfert Entre ce que tu peux faire Alors de l'eau Hop c'est reparti Après on fait deux exos techniques Juste pour couper Et après je te fais faire 4x50 T'as tes plaquettes ? Ouais Elles sont dans mon sac D'accord Je voudrais que tu mettes plaquettes Et palmes Ouais Donc tu disais que tu as bien progressé quand même en natation Avec ton entraîneur Ouais Puis un mois Je suis tout juste capable de faire ce qu'il me fait faire là Donc du travail en PMA en fait D'accord J'ai vu l'intensité Il compare ça à des mômes Faire 50 mètres à la minute ou à la minute 10 C'est pas tout le monde qui fait ça Non Mais honnêtement j'étais très surprise aujourd'hui de pouvoir le faire On peut pas avoir ce genre de personnes régulièrement Mais c'est ce que j'aimerais avoir pour apprendre Et puis ensuite ce qu'on disait tout à l'heure avec Greg Transmettre aussi c'est important Parce que c'est bien de recevoir Mais c'est bien aussi de redonner quoi Donc voilà Donc toi ton coaching il a un peu évolué En étant en contact de ce garçon là par exemple ? Il a... Je parle différemment en fait Avant quand j'expliquais Et je restais sur des mouvements Sur des charges Bon comment gérer l'effort Parce que c'est important aussi d'orienter les personnes De leur dire pourquoi ils font ça Et ce qu'on appelle en fait de l'éducation tout simplement C'est bien d'aller aussi ailleurs De rencontrer ce type de personnes Alors ça peut être la natation Ça peut être dans d'autres domaines Et ce qui permet aussi de mieux comprendre aussi Ce que nous on fait au niveau du crossfit Parce que pour moi tout est... Je fasse de la course à pied, des arrêts, de la piscine Ça reste de la préparation physique J'ai failli me noyer quand j'étais gamine Donc du coup j'ai eu... Ouais j'avais la phobie de l'eau Et même le fait d'aller nager Même voilà à la mer j'avais peur La première fois que j'ai fait les french J'avais demandé au juge discrètement Si je pouvais pas être juste à côté du rebord Pour me rassurer Et à cette époque là je nageais la brasse Je nageais même pas 50 mètres non stop Donc ouais c'est des souvenirs Voilà quoi Là qu'est-ce qui se passe ? C'est bon on est bon pour aujourd'hui là ? Deux séances ça va ? Non je repars À 17h il y a encore l'haltéron Et un peu de gym Là on est à la piscine Et on va se retrouver Et accrocer tous vos deux Bon voyez les fesses vers l'arrière Voilà C'est un peu mieux On va y venir Merci Ali T'inquiète Moi j'ai besoin d'encaisser ce genre d'entraînement Surtout mentalement ça me prépare après la compétition C'est pas dans ta prog le vote du matin par exemple officiellement ? Non Ça va dépomber Il faut aussi mettre du fun Il faut pas tout le temps rester dans l'entraînement Et à un moment donné il faut aussi aller s'amuser Et puis en fait la compétition En tout cas quand j'ai démarré le crossfit C'était pas du tout ce que je voulais faire C'était simplement j'avais envie d'être encore en meilleure condition physique Pour pouvoir être bien dans le métier que je faisais Qui était dans le fitness Parce que pour moi un coach qui s'entraîne pas C'est pas quelqu'un Enfin bon Faut quand même donner l'exemple Quand t'es coach T'es à 100% avec les gens Et non pas à 100% avec toi même En gros c'est ça Et du coup En fait c'est Daniel qui m'a fait découvrir le crossfit Et en fait il m'avait invité Tu sais au calife des championnats de France Le tout premier En 2012 alors Voilà oui avec des français Et en fait quand j'étais voir sur Youtube Je l'ai rappelé Je me suis dit non c'est pas possible Daniel là il y a de la barre Et moi je suis incapable de soulever ce qui se soulève dans les vidéos Il me dit non comme c'est la première année Ne t'inquiète pas ça sera adaptable Et puis ensuite je sais pas je me suis pris un petit peu au jeu Je m'amuse aussi Pour moi c'était aussi l'opportunité de rencontrer des gens super Et ça m'a permis aussi de voyager Il faut dire skier Je veux dire beaucoup plus que bon Et puis ça m'a sorti aussi de ma zone de confort Que ce soit dans le sport mais aussi dans ma vie Comme je suis quelqu'un d'assez carré Et souvent ces gens là aiment contrôler un petit peu tout Et là en fait le crossfit m'a appris une chose C'est qu'on peut être dans l'imprévu Et tout de suite il faut réagir Donc il faut s'adapter Et ça pour moi ça a été une révélation Et à partir de là je sais pas ça a changé Vraiment ça a beaucoup changé Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie C'est un push-up ? Ouais à chasse FU strict 2, c'est bien ça Françoise Ouais 3 4, bien Bon je rentre je mangeais des brocolis du blanc de poulet Voilà parce que franchement Françoise elle m'a défoncé Donc brocolis du blanc de poulet C'est ça le menu de ce soir Obstiné Motivante Qui était déterminée À fond à fond à fond Exemple Commandant chef Se reproche s'il vous plaît Je vais le nom de menu après le récup Ça marche Gâteau protéiné Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada